bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier aujourd'hui je vais vous présenter la scie multifonction sans fil isis o12 de chez bosch dans cette vidéo nous allons faire ce que j'appellerai un tour du propriétaire de la machine et quelques tests si vous voulez avoir mon avis sur cet outil je vous donne rendez vous dans quelques mois probablement septembre en octobre lorsque j'aurai terminé les projets pour lesquels bosch m'a envoyé ce matériel alors qu'en est il d'abord des caractéristiques que l'on peut lire derrière tension de 12 volts une batterie 2,5 ampères heures comme tous les autres outils de la gamme une vitesse de rotation du moteur de 0 à 2200 tours par minute vitesse à vide 30 mm de hauteur de coupe dans le bois 2 mm dans le métal 105 minutes d'autonomie et un poids de 1,1 kg donc voyons maintenant ce qu'on trouve dans la mallette donc dedans qu'est ce qu'on a et ben on a deux choses on a le chargeur qui est un al 1115 cv donc c'est le chargeur 60 minutes le chargeur 45 minutes c'est le al 1130 cv que j'ai eu avec la perceuse en fait donc en fait deux des outils l'easy saw 12 et l'easy sander 12 sont livrés avec un chargeur al 1115 cv donc les chargeurs 60 minutes et l'easy impact 12 est livré avec un chargeur rapide de 45 minutes et donc dont je vous rappelle la référence al 1130 cv les batteries comme les chargeurs peuvent être achetés séparément donc il ya le chargeur les manuels manuel de la scie manuel du chargeur un document commercial de bosch et donc la scie en elle même alors faisons un petit tour du propriétaire de la scie alors comme toujours la batterie est dans la poignée s'enlève en pinçant chacun des côtés et en tirant il ya aussi un autocollant donc que j'enlèverai plus tard une gâchette avec une sécurité donc la sécurité c'est ça il faut appuyer donc avec moi je vais appuyer comme ça puisque je suis droitier mais si vous êtes gaucher vous allez sans doute appuyer comme ça donc une sécurité qui permet de déclencher la scie c'est pas un bouton on oeuf tout bête c'est un bouton avec variateur voilà sur le dessus comme l'easy sander 12 un témoin de charge de batterie sinon c'est un outil relativement simple il n'y a pas de réglage de la semelle donc la semelle est toujours à 90 il n'y a pas moyen de la mettre à 45 personnellement ça me dérange pas je mets jamais l'âme de massy sauteuse à 45 déjà si le réglage à 90 et que j'ai une coupe à 90 c'est beau donc on verra dans des tests si les coupes sont à 90 mais bon c'est une scie sauteuse donc c'est une scie sabre scie sauteuse je vais vous montrer ça dans un instant donc c'est fait pour certaines découpes soit rapide soit un peu à chantourner donc si on veut faire une coupe à 90 c'est pas la scie sauteuse qu'on va utiliser de préférence on va plutôt s'orienter vers une scie circulaire par exemple donc pourquoi c'est une scie que bosch appelle multifonction en fait un hybride entre six sabres et six sauteuse et bien c'est qu'en fait donc on va en profiter pour voir comment changer la lame donc pour changer la lame on pousse vers le haut et en fait la lame est éjectée on peut maintenir la lame bien sûr mais c'était pour vous montrer qu'elle est éjectée d'elle même le dispositif de blocage de la lame reste bloqué en position haute tant qu'on n'a pas inséré une nouvelle lame et donc puisque c'est une scie sabre et six sauteuse à la fois on peut donc soit mettre la lame dans ce sens là donc ça c'est un sens classique pour une scie sauteuse donc on découpe devant soit on peut mettre la lame dans l'autre sens et donc l'utiliser comme ça comme une scie sabre alors à noter qu'une scie sabre normalement vous allez utiliser comme ça devant vous et vous n'allez pas l'utiliser comme ça en coupant vers vous parce que couper vers vous je préfère le souligner c'est dangereux on ne coupe jamais vers soi on risque toujours l'accident on coupe vers l'extérieur vous avez vu système assez simple pour changer la lame ce sont des lames tout à fait classique donc avec ce système d'accroche qu'est ce qu'on peut dire encore sur cet outil et ben il ya une lumière je vais essayer de vous la montrer voilà derrière la lame donc on va passer au test donc je vais faire un test avec la lame livrée par bosch donc qui permet une découpe rapide mais normalement de qualité de finesse on va dire de finition assez moyenne puisque les dents sont assez grosses la lame assez épaisse et ensuite je ferai un test avec une lame plus petite voilà qui permet elle de faire des des courbes donc les dents sont plus petites plus rapprochées la lame est plus fine je n'essaierai pas dans cette vidéo sa capacité de scie sabre puisque j'en ai pas vraiment l'utilité là par contre dans les vidéos que je vous ferai cet été je pense que j'aurai l'occasion de la tester en tant que scie sabre donc pour la première découpe droite avec la lame fournie par bosch je vais découper une planche de sapin brut de 27 mm c'est parti voilà la dernière fois c'est pas si c'est pas si pire que ça de ce côté bon c'est du bois brut donc bon raboté la coupe est plutôt propre ici c'est normal il ya un peu plus d'éclats ici ça s'était déjà éclaté avant ma découpe donc deuxième test je change la lame et je mets cette lame plus fine permet de chantourner entre guillemets rien de très original c'est parti c'est parti je vais faire un troisième test je vais découper cette partie donc ça c'est une planche de pain lame les coller de 18 mm raboté bien sûr c'est vraiment pas mal coupé plutôt d'équerre enfin pour une scie sauteuse alors j'ai oublié de vous préciser une chose la lame contrairement à certaines scie sauteuse n'a pas de mouvement pendulaire c'est comme si en fait vous aviez une scie sauteuse avec le réglage de la pendularité à zéro donc vous aurez toujours des coupes relativement propre au niveau perpendiculaire et finition de la découpe mais vous aurez une découpe plus lente qu'avec une scie sauteuse avec un réglage pendulaire qui permet elle de dégrossir rapidement en faisant une coupe absolument dégueulasse mais au moins c'est coupé rapidement ça peut être utile par exemple si vous voulez dégrossir des morceaux avant de les finir avec une fraise à copier ou une fraise à arquerer comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur la réalisation du marche-pied donc quelles sont mes premières impressions et ben ça coupe ça coupe aussi bien que la scie sauteuse bon marché que j'avais jusque là je dirais même que ça coupe mieux alors que pourtant elle est sans fil ce qui est un peu étonnant et à mon avis qui mérite de s'y habituer c'est le variateur de vitesse à la gâchette parce que en fait sur mon scie sauteuse à filaire j'avais un variateur de vitesse sur le dessus mais que j'appuie un peu ou pas beaucoup sur la gâchette ça allait à la même vitesse là il faut gérer ça par rapport à la force avec laquelle on appuie sur la gâchette donc j'ai oublié de vous préciser une chose elle est livrée ici avec une batterie un chargeur de batterie elle peut également être livré nu sans chargeur ni batterie dans ce cas là elle ne sera pas livré en mallette mais en carton a priori et bien entendu vous pouvez tout à fait acheter un des outils avec chargeur et batterie et acheter tous les autres outils nus les batteries sont compatibles sur toute la gamme et donc bien entendu le chargeur de batterie aussi et donc vous pouvez tout à fait utiliser les nouvelles batteries sur l'ancienne gamme et inversement les batteries de l'ancienne gamme sur cette nouvelle gamme et voilà c'est terminé merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait et pour être sûr de ne manquer aucune vidéo cliquez sur la cloche pas moi celle en dessous de la vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut